Olivier, tu as travaillé dans les médias traditionnels avant de rejoindre l'équipe InvestiAction. Tu as gardé, je pense, des contacts avec des journalistes qui sont toujours dans ces médias. Comment ça se passe quand maintenant un journaliste doit par exemple interviewer un palestinien ou sur l'Ukraine ou sur des sujets touchy, on va dire ? Oui, c'est toujours malheureusement de pire en pire en ce qui concerne la liberté et de travailler et de critiques des plupart des rédactions et donc des journalistes. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple maintenant de le Proche-Orient qui est la une de l'actualité depuis le 7 octobre, ce sont des sujets tellement mis sous une pression politique, il y a un comportement idéologique à avoir et en gros, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot, où c'est Israël est victime, les Palestiniens sont des terroristes, peut-être pas tous les Palestiniens, mais bon, le Hamas c'est la même chose, Gaza, bon, bref, on fait le mélange. Et donc, par définition déjà, l'angle c'est, on ne va pas accorder le même temps de parole des deux côtés. Et d'ailleurs, tout le monde l'a vu, à partir de l'attaque de la résistance palestinienne coordonnée par le Hamas, est-ce qu'on a vu un palestinien parler ou s'exprimer ? Non, jusqu'au moment où, au troisième jour des bombardements de Gaza, à ce moment-là, les médias, ou en tout cas ceux qui les dirigent, plutôt, ce n'est pas tellement les journalistes, mais ceux qui les dirigent se rendent compte qu'ils ne peuvent pas apparaître vraiment trop pro-israéliens, surtout quand Israël commis des crimes de guerre, bombardés des populations civiles. On est obligé de donner un peu la parole aux victimes palestiniennes. Et comment ça se passe alors quand il y a une interview ? Voilà, alors justement, dans cette volonté d'apparaître objectif, l'objectivité n'existe pas en journalisme, eh bien, moi j'ai aussi, pour l'investigation, interviewé des Palestiniens, beaucoup, et certains m'ont dit que, en fait, ce qui intéresse la plupart de ces médias mainstream, c'est racontez-nous votre souffrance, comment c'est les bons, comment c'est les destructions, ce que font les Palestiniens, évidemment, parce qu'ils veulent que ça s'arrête, et ils veulent que ce soit lié au monde, et quand ils veulent venir sur les solutions, ou quand ils veulent venir sur le pourquoi de l'enchaînement, et en fait, les problèmes de fond, c'est-à-dire la colonisation, l'apartheid, et le fait qu'ils n'ont toujours pas d'État, et le fait qu'ils sont opprimés, eh bien, les journalistes disent « merci, oui, on a ce qu'on veut, on a ce qu'il faut, c'est bon. » « On a ce qu'on avait décidé avant qu'on voulait dire. » « Voilà, on a ce qu'on veut juste avoir de vous. » Et dès que ça politise la question, ben, en fait, apparemment, il y a un mode d'ordre qui est « ça n'intéresse pas. » Enfin, en tout cas, les journalistes ne peuvent pas aller jusque-là, parce qu'il faut rester du côté d'Israël, je ne vais pas le dire autrement. On a l'impression, quand on parle du sujet maintenant, dans les médias dominants, que tout commence le 7 octobre, et quoi, l'histoire d'avant, on ne peut pas en parler ? Voilà, c'est ça qui est fou, c'est que, moi, on ne me fera pas croire que dans les rédactions, il n'y a que des jeunes de 17 ans qui, à limite, ne connaîtraient pas tout ce qui s'est passé avant, Rabin Arafat, etc., et main 48, et 67, et la guerre du Kippour, etc. Bien sûr qu'ils sont là, et normalement, même s'ils ne savent pas qu'ils font le sujet, ils doivent aider les jeunes qui... Bon, ben, tout ça, moi, je suis désolé, en tout cas, je l'ai vu sur les premiers jours, à un moment donné, c'était tellement dans l'actualité qu'ils ont commencé à faire des émissions historiques, mais c'était, en tout cas, dans les télévisions, c'était catastrophique. Je veux dire, il y a des fautes, les cartes sont mauvaises, les analyses, c'est un peu n'importe quoi. Et la vraie histoire est dangereuse, à savoir que tout ça a commencé avec un colonialisme qui chasse les palestiniennes de leur terre, ça, on ne peut pas dire. Voilà, et moi, je trouve, j'irai même plus loin, je trouve que sur la plupart des journalistes, et surtout en télévision, des médias mainstream, ils doivent vider les mots de leur sens. À part les colonisations, on ne les entend pas beaucoup sur les médias mainstream, et quand on l'entend, c'est un peu genre... Oui, bon, c'est un petit comportement autoritaire. C'est comme quand on dit... Les petits excès. Oui, c'est des petits excès, c'est une colonisation tempérée. Non, je veux dire, ce sont des idéologies qui amènent à la guerre et qui tuent, et qui font souffrir les gens au quotidien. Et donc, ne pas évacuer, la signification des termes, ça s'est fait en permanence, malheureusement, et encore maintenant. Alors qu'on est... Voilà, ça n'a jamais été aussi grave. Je trouve qu'on est quand même au bord d'une possibilité d'un conflit mondial. Alors que les Palestiniens souffrent énormément, que Netanyahou est en train de préparer le vidage de la terre, le nettoyage ethnique, c'est-à-dire une deuxième Nakba. C'est ça. Et que donc, la presse aurait vraiment une responsabilité d'informer qu'on est en train de vouloir chasser tous les Palestiniens. Oui, et pas de la présenter comme une espèce d'option... Non, les choses sont très, très claires. Voilà, la réaction disproportionnée et super violente de l'État d'Israël colonial, il faut au moins la décrire pour ce qu'elle est. Et quand on est un journaliste qui croit en la démocratie, en l'égalité, etc., la dénoncer. Normalement, on était censé être des chiens de garde de la démocratie. Moi, je ne vois pas ça dans les médias mainstream depuis le 7 octobre.